Libérer 90 000 enfants en détention arbitraire. Pourquoi tant de familles réclament-elles leurs enfants placés abusivement par l'aide sociale à l'enfance ? Témoignages des parents et actions collectives. Rencontre exceptionnelle du 27 avril 2019. Paris, samedi 27 avril 2019, 13h17, 14 rue de Pathet, 75-013, Paris. Avec le soutien des députés Jean Lassalle, Franck Marlin, et en présence de Henri Malos, membre honoraire et 30e président du Conseil économique et social européen. Avec Sylvie Castro, Christian Cotten, maître Dominique Coutecou, maître Michel Hamas, maître Philippe Fortabal-Abbêtu. Et les témoignages de parents victimes de détentions arbitraires de leurs enfants et de jeunes victimes de l'aide sociale à l'enfance. Premier témoin, Nadine Plestan, Corinne Elzasse, Lila Moussaoui, Karine Trapp, Boris Lutz, Laetitia Deschamps et Catherine Doman, Hélène Lombard, Caroline Colombel, Christian Parat, Zia Dali et Dari, Association Thermoutis 49, La cause des enfants, Métropole et Outre-mer. Nous invitons toutes les familles victimes de l'aide sociale à l'enfance, parents et anciens enfants placés, à faire parvenir à l'adresse conférence du 27 avril 2019 arroba gmail.com un dossier de leur situation en deux pages au plus avec copie des décisions judiciaires. Vous pouvez aussi venir avec une copie papier. Nous envisageons des actions médiatiques, politiques et juridiques collectives pour lesquelles ces dossiers seront indispensables. Selon les données statistiques de l'État et des associations qui regroupent les victimes de placements abusifs, plus de 90 000 enfants seraient placés en famille d'accueil ou en foyer par l'aide sociale à l'enfance sans aucun fondement sérieux, soit un enfant placé sur deux. Harcèlement des familles, désespoir après enlèvement des enfants, dépression, perte d'emploi et des parents désenfantés se suicident. Fin 2018, Karine et Lila tentent avec détermination de reprendre leurs enfants et font une grève de la faim devant l'Assemblée nationale et l'Élysée pendant les semaines de Noël où elles sont privées de leurs enfants. D'autres parents organisent des manifestations et sollicitent les ministères les parlementaires et les médias. Ils ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas. Parents et enfants qui veulent se retrouver sont trop souvent internés abusivement en psychiatrie quand quelques-uns passent par la case prison ferme pour avoir voulu défendre leurs enfants victimes de violences sexuelles par un adulte maltraitant qui instrumentalise la justice et les services sociaux. Les familles qui se battent pour les enfants placés ont été à un moment ou à un autre victimes de dénonciations calomnieuses, de diagnostics et expertises bâclées ou de violences conjugales. Le cauchemar se poursuit après séparation ou divorce et s'amplifiera démesurément par l'action conjointe des services sociaux, des juges pour enfants et juges aux affaires familiales, des experts, travailleurs sociaux, médecins, forces de l'ordre et autres acteurs. Les maltraitances institutionnelles qui concernent les 185 000 enfants placés par l'aide sociale à l'enfance ont été dénoncées le 16 janvier 2019, pièce à conviction sur France 3, enfants placés, les sacrifiés de la République. Mais la question des placements abusifs n'est pas prise en compte, malgré le dépôt le 26 mars 2019, de plusieurs dossiers de placements abusifs auprès du cabinet de M. Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Sur un budget qui doit dépasser les 10 milliards annuels, il y a pourtant beaucoup d'économies à faire. Un député, Jean Lassalle, a réuni en novembre 2018 une cinquantaine de professionnels et de victimes de ces maltraitances pour mieux cerner la problématique et un rapport en a été tiré avant de nouvelles rencontres. D'autres députés avancent vers une commission d'enquête sur la protection de l'enfance et quelques sénateurs s'emparent du sujet. Ainsi, le député Franck Marlin a intégré la mission d'enquête sur l'aide sociale à l'enfance de l'Assemblée nationale. Or, en attendant une trop lente évolution politique et juridique, les parents à qui l'on a arraché les enfants constatent qu'ils ne sont pas écoutés, pas plus que les enfants en souffrance. Et des milliers d'enfants restent en situation de coupure familiale traumatisante telle qu'elle est perçue tant par les parents que par les enfants. Le paradoxe est que l'on va arracher des enfants à leur mère au motif que celles-ci les aimeraient trop. Dans d'autres cas, des enfants autistes, handicapés, malades, dont certains, suite à des vaccins aux effets délétères, vont être enlevés à des parents isolés ou à des couples de parents responsables au motif qu'un enfant perturbé ira mieux en étant coupé de sa famille pour être drogué au psychotrope, viol compris au sein des foyers ou familles d'accueil. Faut-il rappeler que 25% des SDF sortent de l'aide sociale à l'enfance ? Nombre de pédocriminels condamnés sont eux-mêmes d'anciennes victimes de violences sexuelles dont ils n'ont pas été protégés, tout simplement parce que les services sociaux préfèrent trop souvent confier pendant des mois un enfant victime d'inceste aux parents maltraitants avant de décider de le placer en l'arrachant violemment aux parents protecteurs accusés de diffamer. Ce que nous désignons sous le terme de placement inversé. Ils sont bien trop nombreux. Au-delà des témoignages que nous souhaitons écouter et enregistrer, nous chercherons aussi à identifier les réussites des intervenants et participants à cette rencontre dans leur combat contre les abus d'aide sociale à l'enfance et de la justice. Et tous ensemble, nous chercherons comment confronter la ZEU et obtenir dès l'été 2019 la libération des 90 000 enfants arbitrairement détenus par les administrations. La production d'une vidéo et l'édition d'un livre sont prévues à la suite de ces témoignages et échanges, entrées sur inscription préalable et participation volontaire aux frais selon chacun sur le pot commun ou sur place. Pour assister à cette rencontre qui concerne tous les parents, merci de vous inscrire au plus vite à conférences du 27 avril 2019 à rebase gmail.com Programme 13h17h, 12h45, accueil au 14 rue de Patay, 75 013 Paris, 13h Christian Cotten, psychosociologue, ouverture et présentation de la rencontre, 13h05, Sylvie Castro, thérapeute, placement abusif et protection des enfants en réel danger de maltraitance. 13h10, 16h, audition de 5 minutes chacun, témoignages de parents et d'enfants placés, les abus de l'AZE, les difficultés et les réussites dans la confrontation avec les institutions maltraitantes. 16h17h, échanges collectifs, comment créer la rupture nécessaire pour libérer 90 000 enfants abusivement placés, quelles stratégies, quelles actions avant la réforme annoncée pour l'été par Adrien Taquet. Face à un système verrouillé de protection mutuelle, sous la loi de l'OMERTA, comment confronter les détentions arbitraires, les manques d'assistance à personnes en danger, les non-dénonciations de crimes, les abus de pouvoir et voies de fait des administrations et les forfaitures des magistrats. Prise de parole créative des participants, quelle stratégie d'action en rupture pour sortir ces enfants du cauchemar. Rendez-vous samedi 27 avril 2019 à 12h45, 14 rue de Patay, 75 013 Paris. Merci de vous inscrire à conférence du 27 avril 2019 arrobat gmail.com 14 rue de Patay, 75 013 Paris, métro, RER, tram, bus. Pour la voix de parents des enfantés, recueillie par Politique de vie, Christian Cotten, Paris, 27 avril 2019.